Vous êtes 109 personnes, merci d'être en ligne, chers camarades, je suis Herman le Patriote. Voilà, mon image est un peu pâle, je vais voir si je peux... Ouh, non, ça c'est pas bon. Et ça ? Et ça ? Et ça ? Et ça ? On va commencer tout à l'heure, j'attends à ce que vous soyez là. Non, en blanc, noir, non, ok, donc. J'aime l'original. Bien, chers camarades peuples d'Afrique, la dréonistification. Ouais, la dréonistification d'aujourd'hui là est des Thaïs. Tchê, 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 tchê. Non, chers camarades, on va la regarder. Il y a eu deux dréonistifications. Alors, il y a des gens qui ont demandé, est-ce que... Bienvenue, Tonsa. Bienvenue, Tonsa va toujours présenter la dréonistification. Oui, c'est lui qui fait toujours les commentaires. Parce que la dréonistification, c'est pas en direct. Vous voyez ? Pour vous qui venez d'arriver, pour liker le direct, c'est facile. Cliquez les trois points qui sont en haut là. Et vous pouvez liker le direct, chers camarades. Parce que là, maintenant, c'est... Vous voyez, les gens ne likent pas, on me dit 5 likes. Sur 100 personnes. Chers camarades, liker le direct. OK ? Liker le direct. Je ne sais pas pourquoi YouTube a caché ça. Vous voyez ? Parce que les cœurs que vous mettez là, ça ne reste pas. C'est les likes en haut là qui restent. Et ça fait que la vidéo peut être recommandable et recommandée. Chers camarades. Et ça embellit la vidéo. Donc, liker le direct, chers camarades peuple d'Afrique. Liker le direct, chers camarades. Chers camarades peuple d'Afrique. Donc, il y a une chose que j'ai remarquée dans cette dronitification d'aujourd'hui. C'est que les gens ont commencé à frapper deux fois. Attends, là, il parle. Voilà. Les gens ont commencé à frapper doublement. C'est-à-dire quoi ? Désormais, ce n'est plus une frappe par missile. Ça a dit un missile par frappe. Voilà. Avant, c'était un missile par frappe. C'est ça, non ? Ça a dit, ils mettent douille et puis ils s'arrêtent. Mais aujourd'hui, ils ont mis douille, douille. Voilà. Parce que généralement, quand ils mettent douille, il y a beaucoup qui s'échappent. Il y a beaucoup qui mettent dedans, qui courent. Donc, maintenant, ils enchaînent. Ils mettent douille. Et puis, ils mettent encore douille. Deux fois. Ils ont fait ça aujourd'hui. Et je crois que souvent, il faut qu'ils fassent cela. Voilà. Quand les gens sont regroupés en bas des arbres, OK ? Quand vous mettez boum, ça prend quelques personnes. Et il y a beaucoup qui arrivent à s'échapper. Vous voyez ? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait la drone de fréquence d'aujourd'hui ? Ils ont envoyé... Il y avait un commando. Ils ont envoyé un commando sur place. Puisque les gens n'étaient pas loin de la scène. Voilà. Ils n'étaient pas loin, ce commando-là. Donc, ils ont envoyé tout un hélicoptère. Entendez, les terro-terro, là. Et ils ont des lances-roquettes. Et l'hélicoptère, là, on dirait que c'est un Mi-24 parce que c'est gaillard. Malgré qu'on envoie l'hélicoptère via... Comment on appelle ça ? La caméra de la drone. Mais l'hélicoptère costaud, chers camarades. L'hélicoptère costaud. Ça doit être un Mi-24, chers camarades. Ils ont fait descendre ça. Sur les lieux des opérations. Et puis, les commandos sont sortis. Donc, ça, c'est terrestre. Donc, aujourd'hui, il y a eu frappe. Les frappes aériennes. Et puis, les attaques terrestres sur le terro-terro. Voilà. D'hélicoptère, aujourd'hui. Donc, c'est les deux dros-nutrifications que les gens ont mises ensemble, chers camarades. Ça a été... Non, j'ai regardé ça, vous voyez. Je constate que monsieur Ibrahim Traoré et son équipe sont en train de faire un travail magnifique. Et ils vont y arriver. C'est un peu, un peu que l'oiseau fait son lit. Arriver à cet moment... Moi, j'avais souhaité... Comme les missiles sont chers, peut-être ça a cause de ça. Sinon, j'avais souhaité que les gens aillent avec deux ou trois drones à la fois. Mais, il faut beaucoup de moyens. Et le budget militaire du Burkina Faso, avec les gens comme les Blaise Compaoré, les Roque Macri Sacaboré, ces francophiles-là. Eux, c'est pour se bourrer les comptes bancaires. Voilà. Eux, ils ne sont pas là pour le patriotisme, pour le pays, pour la souveraineté du pays, pour pouvoir balayer le pays des terreaux. Ce n'était pas leur problème. Vous voyez, eux-mêmes, ils négociaient avec les terreaux. Et les terreaux ont demandé une négociation avec le capitaine. Le capitaine a refusé. Il dit, soit vous déposez les armes, vous allez périr. Il n'y a pas de négociation. Avant de prendre les armes-là que vous avez négociées avec nous, non. Donc, il n'y a pas de négociation. Et, chers camarades, j'aimerais vous dire que toutes les vidéos que je fais ces temps-ci ne sont pas... Les vidéos sont au rouge. Par exemple, même les deux directs que j'ai fait hier, les deux directs que j'ai fait hier sur YouTube, je peux vous montrer ça ici. Vous allez voir comment ça sent un peu. Comment on me... Comment est-ce que je suis vraiment... Je suis frappé, quoi. Je suis framponné par YouTube. Par exemple, regardez les deux vidéos d'hier. Ok ? Je vais même retourner, vous allez voir. Les deux vidéos d'hier. Les deux directs d'hier. Ils ont fait le truc. Regardez très bien. Vous voyez, non, c'est jaune. Quand c'est jaune comme ça, là, ça veut dire que c'est pas monétisé. Même tout ça, c'était jaune. C'est quand j'ai lancé. Salut, tu peux lancer. Comment on appelle ça ? Salut, tu cliques dessus et tu leur demandes de te faire une... Regardez, tu cliques dessus comme ça. Voilà. Regardez ici. Tu vois, non ? On dit, this video may earn or not. Donc, ça peut... Ou ça peut ne pas avoir de revenus. Généralement, ça a zéro revenu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent ? Euh... This video... Voilà. This video is being reviewed. Tu vois, non ? To determine whether it's suitable or... Voilà. Donc, ils sont en train de... J'ai envoyé le trou pour qu'ils puissent analyser la vidéo. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit de mauvais pour qu'à chaque fois, on me fasse cela. Vous voyez ? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ça prend le temps, souvent, ils prennent deux jours, trois jours pour voir et puis pour mettre le trou. Mais le temps, ils vont mettre... Mes abonnés ont déjà fini de regarder. Le temps, ils vont mettre... Les gens ne vont plus pour regarder parce qu'ils ont déjà fini de regarder. Et puis, ça met zéro dollar. Zéro dollar. Donc, tout ce que vous voyez là... Même si vous voyez publicité, les publicités ne sont plus comptées parce qu'il y a une période. Donc, carrément... Voilà. C'est ce que je voulais quand même partager avec vous en tant qu'une famille pour dire que voilà comment je suis... Je suis fatigué. On me fatigue. Facebook, on m'empêche maintenant de faire une notification. La fois que j'ai fait direct, ils ont coupé et puis on m'a envoyé un avertissement. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que je suis emmerdé pour le combat, malheureusement. Ça, encore quand je vais finir, vous allez voir. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas attendre certains mots. Certains mots, pardon. Quand ils disent... Comment on appelle ça ? Terroriste, tout ça. Ils ne veulent pas attendre cela. Voilà. Quand ils disent armes ou bien bombardées, ils n'aiment pas ça. Quand ils disent drones, ils n'aiment pas ça. Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas français, mais ils ont des trucs pour traduire ce que nous disons. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais ils nous fatiguent. Franchement, eux, ils veulent que tout le monde doit venir... C'est une page politique. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Hein ? Et c'est vous-même qui aimez armer les terreaux, terreaux pour nous fatiguer. Maintenant, on parle de ça, vous fatiguez les gens. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Voilà. Donc, je vais présenter la dronification du jour. On va suivre ça en long et en large, chers camarades. Voilà. Donc, je vais présenter la... Elle est un peu longue, parce qu'il y a eu des détails qui ont été donnés. Voilà. Mais vraiment, elle a été spectaculaire. Donc, on va suivre la dronification du jour. Et après ça, moi, je vais tirer ma conclusion. Et puis, je vais vous laisser, chers camarades. Pendant ce temps, je vais charger mon ordinateur portable. Parce que je dois faire mes exercices. Et je dois bosser pour le tour de demain. Donc, on y va, chers camarades. La journée d'hier a été de plus rude pour les groupes terroristes. Des groupes terroristes qui essaient d'écumer les zones de Kosuka, de Yalgo, Taparco et Bani, tentant de contourner les dispositifs pour s'en prendre aux populations. Ces groupes terroristes sont pris entre les feux des forces de défense et de sécurité. Pour ce matin également, une autre opération a été menée. Elle a visé la zone de Natia Buani. Là également, l'intervention de nos forces de défense et de sécurité est couronnée du succès. Bienvenue, Tau-Saint. On se souvient que le vendredi 15 mars, dans la zone de Kosuka, des terroristes avaient été repérés en progression d'attaques et frappés puis traqués par les unités au sol. Ils n'ont pas abandonné leur projet d'attaque. Ceux qui ont survécu sont revenus hier, 16 mars, dans la matinée par petits groupes pour accomplir... Mais le commentaire que je veux faire, chers camarades, c'est que je ne comprends pas ces gens qu'on appelle Tero Tero, là. Le vendredi, avant-hier, vous êtes venus dans le même lieu, vous voulez passer à l'attaque. Les gens vous ont dronistifiés. Vous avez perdu beaucoup de personnes. Les survivants qui ont fui, qui sont partis, là, ils sont revenus encore le samedi, c'est-à-dire hier, dans le même endroit. Et aujourd'hui, dimanche encore, ils sont revenus encore. C'est-à-dire qu'on dronistifié, là, ceux qui restent vivants, là, et puis qui fuient, là, ils reviennent. Je ne sais pas, c'est quelle quantité de drogue les gens la fument. Moi, je ne comprends pas. Vous, mais vous savez que le pays est quadrillé, que les drones circulent partout. Les gens surveillent leur pays. Comment ils ont fait pour savoir que vous êtes là ? C'est parce que le pays est surveillé et il y a des services de renseignement. Vous avez été dronistifié. Les survivants, là, ils reviennent encore dans le même endroit. Souvent, même, je regarde et dis, ah, c'est quelle malédition, c'est quels sont ces gens-là même ? C'est quelle manière de faire, c'est quel combat même ils font même ? Un combat de suicide. Je ne sais pas si vous voulez bien, suivez bien le commentaire de Bienvenue Tonsa. Suivez bien. Si vous voulez bien, je n'ai pas monté. Vous voulez que je montre les images ou bien ? Vous voyez, quand je montre là, bon. Attendez, aidez-moi mon ordinateur parce que quand je... Attendez, merci, sleep. C'est la qu'à dormir, voilà. Donc, on va écouter bien la partie. Écoutez bien la partie. Allons. 13 mars, dans la zone de Kosota, des terroristes avaient été repérés en progression d'attaques frappées puis traquées par les unités au sol. Ils n'ont pas abandonné le projet d'attaque. Ils ont été frappés et puis ils ont été traqués par les unités au sol. Ceux qui ont réussi à fuir, ils sont revenus encore. Donc, moi, je me demande... Comme le dit quelqu'un, il se dit quoi ? Nous, 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 Mungu. C'est quoi ? Non, non. Non, non, Mungu. Voilà. Ils sont sur l'effet de quoi ? Non, non, Mungu. C'est comme ça qu'on appelle ça. Poupou na pou. Mais le poupou na pou, il est fort. Parce que le poupou na pou, quand tu le prends... Moi, je n'ai jamais... Même fumé, je n'ai jamais fait. Mais je pense que c'est une substance. Donc, il y a toujours un délai pour que la substance se dilate. Pour que la substance disparaisse. L'effet de la substance finisse. Et puis, tu reviens à la réalité. Quand vous revenez à la réalité, allez-y sur le terrain pour voir vos amis que les corbeaux ont mangés là. C'est ça le vrai point. Chers camarades, pour vous qui venez d'arriver pour liker le direct, c'est vrai que vous ne voyez pas le tour de live sur votre écran. Regardez ici. Regardez ici, là. Il y a trois boutons. Il y a trois petits boutons. Cliquez dans les trois petits boutons pour augmenter les pouces bleus, chers camarades. C'est là-bas qu'ils ont caché. Voilà. Quand tu déploies le téléphone comme ça, ça se cache ici. Désormais, j'ai pu faire les directs comme ça. Désormais, il y a couché comme avant. Comme ça, vous pouvez voir les pouces bleus, les pouces là en côté. Mais maintenant, ils ont caché ça ici. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois toujours 20 et quelques pouces bleus pendant que vous êtes quand même un peu... Vous êtes vraiment nombreux. Pas trop, mais vous êtes quand même nombreux. Vous pouvez me donner facilement 100 pouces bleus rapidement. Donc, cliquez ici pour me soutenir avec les pouces bleus. Donc, voici le commentaire que je voulais faire. Voici un peu ce que je voulais dire d'abord pour commencer. Cette vidéo sera longue. Elle sera longue parce que cette dronification de samedi et dimanche aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin. Jusqu'à la nuit, ils vont nous présenter encore autre dronification. Donc, moi, je me demande leur poupou na poula, il est fort. On vous dronistifie, vous revenez. Et puis, ce qui m'est fait bizarre, c'est qu'on vous a dronificé vendredi. Il y a eu beaucoup de décès. Jusqu'à il y a eu riz gras. Ils ne savent même pas préparer. Tellement, ils ont fait riz gras qui n'est pas gras. Riz gras qui n'est pas rouge. Riz gras qui est blanc. Ça, c'est riz gras. C'est riz blanc. Les gens mangent mal. Mais ils savent que dans les quelques jours, ils vont partir. Eux-mêmes, ils connaissent le sort. Mais vraiment, vraiment, je comprends. Non, mais vraiment, ce n'est pas la peine de croire. C'est quel combat on fait pour se suicider ? Même la Bible, je ne connais pas pour vous le courant, mais la Bible même interdit même le fait de t'arracher le soupe de vie. Ça dit, même si tu as vieilli, tu es vieux, tu es vieux, tu dois attendre à ce que la mort naturelle te prenne. L'être humain n'a pas le droit de s'arracher le soupe de vie parce que ce n'est pas toi qui t'ai donné le soupe de vie. C'est Dieu qui t'a donné. Donc, c'est Dieu qui doit te l'arracher d'une manière ou d'une autre. Mais selon ta vie, selon ce que tu auras choisi dans ta vie, comme ceux-là, ils ont choisi d'être au terreau terreau. C'est comme ça, ils s'en vont. Et puis, ce n'est pas toutes les morts qui sont du fait de Dieu. Ça dépend de nous aussi. Sinon, vraiment, même si on dit qu'on est sous le fait de Poupounapou, vous-même, vous savez que les Brukinabéles, ils ne vont pas vous laisser. Ils vont pas abattre. C'est un état. Vous, vous êtes un groupe. On vous appelle groupe terreau terreau. Eux, c'est un état d'un pays avec des millions de personnes qui cotisent. On appelle ça contribuables. Je ne sais pas dans quelle langue je vais parler au terreau terreau. Mais déposez les armes. Vous ne pouvez rien devant eux. Ils ont un service de renseignement très développé. Chers camarades, mettez les likes, s'il vous plaît, pour que les gens puissent recommander le direct. Pardonnez. Pour mettre les likes pour ceux qui viennent d'arriver, regardez en haut ici, il y a trois points. Vous cliquez sur les trois points et vous pouvez liker le direct, chers camarades. Voilà. Et maintenant, on peut mettre les cœurs. Vous pouvez aussi mettre les cœurs. Ça, au moins, vous voyez ça, ça y est, ce n'est pas caché. Vous pouvez cliquer et puis pomper les cœurs, chers camarades. Voilà. Merci beaucoup, chers camarades. Voilà, nous sommes montés à 244. Merci. Il y a 35 likes, 35 pouces bleus et 244 personnes en ligne. Donc, si vous augmentez les pouces bleus, au fur et à mesure, je crois que YouTube va nous aider à pouvoir onir ensemble. On va les onir, les terro-terro. Voilà. Donc, la partie-là, je ne comprends pas. Donc, ils ont été dronistifiés le ventredi et ils sont revenus au même endroit où ils ont été dronistifiés. Ils sont revenus encore là-bas. Chers camarades, dites-moi, il y a encore problème de connexion en Afrique parce qu'on est monté à 244 et 244, on est descendu à 185. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore un problème de connexion en Afrique ? Le câble, il est encore coupé ou quoi ? Dites-moi, s'il vous plaît. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore un problème de choses ? Comment on appelle ça ? Un problème de connexion en Afrique. Ah, monsieur Jean-Michaël. Ok. Jean-Michaël dit qu'il y a un problème de connexion. C'est pourquoi ce matin même, j'ai fait un post même. Je n'ai même pas eu 10 likes. Moi qui fais des postes, ça fait 1000 likes là sur Facebook. J'ai fait un post même, c'est arrêté à 9 likes, 3 likes. Tiens, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Chers camarades, pour ceux qui viennent d'arriver, cliquez en haut ici. Il y a 3 boutons. Cliquez sur les 3 boutons pour mettre les pouces bleus. J'insiste. Maintenant, vous qui allez regarder la vidéo plus tard en rediffusion, ça sera en bas ici. Vous pouvez liker facilement, chers camarades. Voilà. Likez le direct, chers camarades, parce qu'il y a un problème et bon, on me dit qu'il y a un problème de connexion aussi en Afrique, chers camarades. Mais vous qui êtes là, vous qui avez cette possibilité d'avoir l'Internet, on continue toujours et donc un autre combat, chers camarades. Voilà. Donc, moi, je dis que si j'étais à la place des terro-terro, j'allais abandonner parce que c'est du suicide. C'est du suicide. C'est carrément... C'est du suicide. Il n'y a pas autre chose. C'est du suicide. On ne peut pas aller... Vous ne pouvez rien contre l'état du Burkina. Et puis, une chose, une probabilité qui est déjà sûre à 100%, c'est que les Burkinabés ne vont pas abandonner. Qui veut la honte ? Si les Burkinabés abandonnent, on vous a tellement dronistifié, vous êtes capable de tomber sur les villages pour neutraliser beaucoup de personnes. On le sait. Donc, aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité et les volontaires de la patrie, les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ces deux groupes armés-là ne vont jamais reculer. Parce que si ces groupes armés reculent, mais ça sera vraiment tragique pour le peuple du Burkina Faso parce que vous allez vouloir vous venger. Parce que vous dépassez même 500 000 personnes, les personnes qui se sont dronistifiées. Si on veut les compter singulièrement, si on veut vraiment compter là, vous dépassez 500 personnes depuis que ça a commencé là. Peut-être même vous dépassez 1000 personnes, vous qui avez été dronistifiés. Et c'est pourquoi je dis que quand la dronistification sera finie, l'état du Burkina Faso va lancer des enquêtes, même dans les autres états, comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, le Bénin. Il aura des enquêtes internes pour savoir quels sont ces enfants de qui. Comment le recrutement se fait ? Qui fait le recrutement ? Quel est le pays qui fournit les hommes ? Tout ça. Pour le moment, ils sont en guerre, donc ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Mais un jour, on saura qui fait quoi. Un jour, on saura qui fait quoi. Parce qu'il faut qu'on sache d'où sortent ces gens. Parce qu'ils ne finissent pas. On les dronistifie, ils viennent. On les dronistifie, ils viennent. Toujours. Qui leur donne les motos ? Qui leur donne les armes ? Qui leur donne la nourriture ? Je voulais vous montrer le riz gras de Tero Tero que j'ai balancé ce matin. Ça fait trop riz. Regardez, ça c'était hier. Ça c'était hier. Regardez. Il prépare à bas d'un arbre. Ça fait pitié. Ça c'était hier. Intermètre luminosité, vous allez bien voir. Ça c'était hier. Regardez. Le riz là-même n'est même pas bien gras. Regardez le riz. Ils n'ont même pas tomates pâtes. Et puis à un moment là, eux ils partaient à voler les bœufs du peuple du Burkina Faso. Maintenant là, ils n'ont plus de bœufs pour manger viande. Parce que toutes les bêtes ont été arrachées par l'armée du Burkina. Voilà les riz. Voilà les nourritures. Hier ils ont préparé ça. Ils ont préparé, ils ont mangé un peu seulement. Missy est venu manger le reste. Ils ont mangé un peu seulement. Des gens constipés qui mangent riz, 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 riz sans viande, sans sauce. Ça c'est une vie ça là. C'est quel combat ça là. Ça fait là comment ils se nourrissent comme des animaux. Regardez comment ils se nourrissent. Regardez. 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 Nourris-tu des terros terros? Ça fait pitié. Ils n'ont même pas le temps de manger riz. Riz, riz, riz blanc. Dja, vous avez faim aussi? Non, parce que vous étiez des robots. Dja, vous avez faim? Ah, vraiment, c'est compliqué, chers camarades. Ça fait pitié même. Vrai, vrai, vrai même. Chers camarades, on va continuer. On va continuer. Et d'ailleurs, sur le côté, pour ceux qui ne le savent pas, le Mali est monté en puissance. Le Mali, maintenant, a des radars de haute qualité pour ceux qui ne le savent pas. Il y a eu des attaques. Le Mali a récupéré. Regardez les images. Regardez les images. On dirait dans un film. Voilà. Regardez les images. Ça, c'est au Mali. Ça, c'est au Mali. OK? Quatre zobus. Il était 21h18 où les gens commencent à dormir. Il était 21h18. 21h18. Le camp de Gao. La base militaire de Gao a intercepté quatre ou quatre obus qui ont été lancés on ne sait pas par qui. Les gens ont lancé les obus la nuit. Le radar a détecté. En même temps, le système de défense du Mali. Eh! Yeah! Non, je suis trop content. Yeah! Non! L'Afrique monte en puissance. Vous êtes 340. Toutes les personnes qui viennent d'arriver pour mettre les pouces bleus, cliquez ici. Il y a trois boutons quelque part ici. Cliquez ici pour mettre les pouces bleus. Et vous qui regarderez cette vidéo en rediffusion, regardez en bas, vous pourrez mettre les pouces bleus. Parce que là, je vois 45 pouces bleus sur 340 et quelques. Ce n'est pas trop... Ce n'est pas trop... Ce n'est pas trop bon. Ce n'est même pas du tout bon. Mettez au moins 100 ou 200 likes, s'il vous plaît. Donc, cliquez ici. Il y a trois boutons. Vous pourrez mettre les pouces bleus en l'air pour moi, s'il vous plaît et pour le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, Yéry, mon mec a vu les images ici fin. La nuit, à 21h18, regardez, ça, c'était la nuit. Regardez. Regardez. Ça, c'est le système de défense aérien du Mali. Il y a des radars partout. Le pays est surveillé. Ils ont lancé 4 obus. Le gars, ils ont détecté. Maintenant, ils ont intercepté ça. Et puis, les Maliens dorment en paix. Oh, oh, c'est trop beau. Les Maliens dorment en paix. Il n'y a rien en face, chers camarades. On repart au Burkina Faso. C'était juste une petite pause. On repart au Burkina Faso, chers camarades, la dronification. Donc, concernant la dronification, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, le vendredi, chers camarades, je ne vois pas vos commentaires. Ombé, vous ne commentez pas. Ombé, les commentaires sont bloqués. Vraiment, ce n'est pas bon. Le direct est mélangé, chers camarades. Attendez, vous mettez ça comme ça. Éric, vous commentez ici. Ombé, c'est parce qu'il n'y a pas de commentaires. Je ne sais pas. Attendez, je vais mettre ça là. Hermann Le Patriote. Ok. Mais il y a commentaires. Là-bas, les commentaires sont bloqués, mais il y a commentaires ici. Les commentaires sont bloqués là-bas, mais il y a commentaires. Les gens commentent ici. Voilà. Voilà. Les gens commentent ici. C'est bloqué ici. Vous voyez, on me signale. On me signale même, chers camarades. On me signale. Parce que mes commentaires sont bloqués. Et là, on me dit, il y a 271 personnes. Attendez ici, je vois 400 et quelles personnes. 400 personnes. Ici, on me dit, ah, c'est monté à 300 ici maintenant. Parce que je regarde mon propre direct ici. Voilà. Je regarde ça ici, chers camarades. Donc, cliquez dans les trois boutons en haut là pour mettre le pouce bleu, chers camarades. Donc, vous voyez un peu. Donc, je dis que les terro-terros ont des problèmes, ont des sérieux soucis, des sérieux problèmes. On va poursuivre, chers camarades. On va poursuivre. Il faut poursuivre. C'est très important de poursuivre. Tôt ce matin également, une autre opération a été menée. Elle a visé la zone de Natia Guani. Là également, l'intervention de nos forces de défense et des sécurités est couronnée de succès. Bienvenue, Tansin. On se souvient que le vendredi 15 mars, dans la zone de Kosoka, des terroristes avaient été repérés en progression d'attaques et frappés puis traqués par les unités au sol. Ils n'ont pas abandonné leur projet d'attaque. Ceux qui ont survécu sont revenus hier, 16 mars, dans la matinée par petits groupes pour accomplir leur full-est projet. Ils sont vite repérés et localisés puis d'autres criminels les rejoindront par groupes successifs sous un grand arbre. Sans tarder, les combattants du ciel préparent l'attaque et frappent efficacement ce rassemblement sous l'arbre. Puisqu'ils sont décidés à mourir, il ne leur est réservé que ce sort. Une mort dans les flammes de l'enfer sortait d'abord en attendant l'enfer de l'au-delà. Il est 10h45 exactement lorsqu'ils sont expédés sur la table des vautos. Dans la même journée du 16 mars, une autre bataille aérienne a eu lieu dans la zone de Yalgo. à Mifel, un coup vendredi un groupe est observé dans la zone de Tabarco dans un village. Les combattants du ciel vont maintenir l'observation jusqu'à hier où les criminels se sont mis en ordre de bataille en direction de la zone de Simangé en pointe de Yalgo et Bâle. Donne-moi un instant, il y a quelqu'un qui a garé devant ma maison. Je vais voir ce qui. Donne-moi un instant, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 à Mifel. Sous-titrage ST' 501 OK, il fallait vérifier parce que je le vois ici. Voilà, je le vois ici. Vous voyez, non? Voilà sa voiture. Je vois tout ici. Voilà, il fallait vérifier pourquoi il a garé devant ma maison comme ça. Bien, on poursuit. Allez. La horde se déplace sur plusieurs motos et véhicules sur plusieurs kilomètres. Par centaines, ils filent à vive allure pour atteindre leur objectif. ce véhicule pick-up l'ouvre de ma chargée de logistique suis difficile, mal à l'oeuf. puis à un moment donné, la colonne marque l'arrêt pour sûrement des consignes. et la bataille peut commencer à non décider si les combattants du ciel. Les frappes vont s'enchaîner avec une violence. Hey ! Chers camarades, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Désolé, je me suis levé, le nombre a diminué. Vous avez combien? 234. Oui, il fallait vérifier. Moi, je suis très prudent. Voilà, il fallait vérifier. Il fallait vérifier. Normalement, on ne gare pas dans le quartier comme ça. Voilà. Donc, il fallait vérifier et c'est mon petit là qui fait le truc comme ça. Après, je vais lui parler. Voilà. Si les gens viennent, ils doivent garer d'ailleurs et pour vous marcher, pour vous rentrer dans le quartier. Donc, après, je vais lui parler. Voilà. Tranquillement, quoi. Ce n'est pas palable. Voilà. Désolé, tu viens avec quelqu'un garer devant comme ça. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc, vous garez. Il y a un parking des visiteurs. Vous garez là-bas, vous marchez, vous venez. Mais venez parer la maison comme ça. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc, il fallait vérifier, chers camarades. Je ne vais pas vous commenter. Attendez, j'allais les mettre encore. Parce qu'ici, c'est bloqué. C'est bloqué. Je ne vois aucun commentaire. Voilà. Dites-moi, vous voyez combien de personnes en ligne Dites-moi, vous voyez combien de personnes en ligne, chers camarades? Moi, je vois 237 personnes. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous voyez le même nombre? Parce que c'est un peu mélangé. Le direct est bizarre même. Voilà. Il n'y a pas connaissance en Afrique actuellement. Donc, c'est vrai, c'est ce qu'il fait. Mais le direct est bizarre, chers camarades d'Afrique. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, cliquez en haut ici. Il y a trois boutons ici. Vous cliquez sur les trois boutons. Comme ça, vous pouvez liker, chers camarades. Voilà. Merci beaucoup, chers camarades. On poursuit. Donc, vous avez vu, non? La partie, là. Ils ont mis deux fois un doum doum. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Regardez, ramenez un peu. Regardez. Regardez bien. La bataille peut commencer à non décider si les combattants du ciel les frappes vont s'enchaîner avec une violence. Voilà. Vous avez vu, non? Ah, j'indique mal. J'ai dit aux gens, c'est ici. Mais en réalité, c'est ici. Les trois boutons. Vous voyez, voilà. C'est ici, là. Les trois boutons sont. Voilà. Donc, cliquez ici. Il y a les trois boutons ici, là. Vous cliquez et vous pouvez liker. Est-ce que vous avez vu les deux frappes? Ils ont aligné deux fois les frappes. Quelqu'un dit 235. Voilà. C'est à peu près. Ok. Donc, il pense que c'est un peu bon. Je viens de dire bonjour. Oh, laissez avec le vote. Vous avez fait le bonjour. Oui, je me suis. Voilà. Donc, vous voyez, non? Vous cliquez ici. Il y a trois boutons. Vous cliquez là-bas pour pouvoir mettre les pouces bleus. Ok? Les pouces bleus sont cachés, chers camarades. Donc, vous avez vu, non? Vous voyez, non? Les deux frappes. Je reprends encore. Je reprends encore. Je reprends encore. Regardez très bien. Et la bataille peut commencer à non décider s'il est combattant du ciel. Les frappes vont s'enchaîner avec une violence. Voilà. Est-ce que vous avez vu la partie là? Vous voyez, non? Ils ont frappé sur deux côtés du même arbre. Ils ont frappé dans le milieu et puis ils ont frappé vers la sortie. C'est-à-dire, ils ont frappé à côté encore. Deux fois, deux missiles. Au fur et à mesure, il y a une touche particulière qui s'ajoute. Une touche particulière qui s'ajoute. Aujourd'hui, c'est pas fini. Ils vont envoyer hélicoptère encore. Ils vont envoyer un hélicoptère mi-24 et les gens vont descendre. Au fur et à mesure, il y a des mises à jour. Il va arriver à un moment où ils vont maintenant partir avec les deux drones, trois drones à la fois. Voilà. Chers camarades, vous n'avez pas encore atteint même 70 likes. On est à 60. Je vois 67 likes. Cliquez ici et mettez les likes, chers camarades. Vous qui regardez en rediffusion, vous qui allez regarder plus tard la vidéo, regardez en bas, vous pouvez liker pour augmenter les pouces bleus, chers camarades. Je ne sais pas pourquoi YouTube a fait ça. C'est quand même dommage. Donc, vous voyez, chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose, mais moi, ça me dit quelque chose parce que c'est une évolution un peu, un peu. Si c'était, par exemple, les États-Unis, c'est pas... C'est-à-dire, il ne va même pas avoir un seul qui va survivre, qui va courir. Vous voyez, donc, au fait, ça dépend maintenant de la capacité des missiles et des drones, en fait. Voilà. Il y a des... Il ne se passe pas si vous avez regardé Jack Bauer, c'est vrai que c'est un film, mais c'est une manière de montrer un peu la sophistique, la manière dont les drones américains sont sophistiqués. Voilà. Pour ceux qui ont regardé Jack Bauer, il ne se passe pas c'était quelque saison là où les gens ont... La femme là, ils ont bombardé un hôpital. Et puis après, ils ont montré les dégâts. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Voilà. Mais on n'a pas encore ces gens de drones là. Voilà, on n'a pas encore ça. Les drones de ce type là, on n'a pas encore ça. Mais un bon matin, on aura ça aussi. Pour l'instant, on a nos petits petits drones soviétiques. On a nos petits petits drones. Mais demain, un jour, l'Afrique va évoluer. Et l'Afrique est sur un bon chemin. Vous n'avez pas vu le Niger? Je n'ai pas encore parlé de ça. Mais comme aujourd'hui, je dois bosser. J'ai trop de choses à bosser. Je dois bosser. Il y a plein de trucs à bosser aujourd'hui. C'est pourquoi je fais le direct. Il est tôt. Actuellement, il doit être 18h maintenant chez vous. Maintenant, il est 18h. Et chez moi, ici, il est 11h25. Donc, il est encore tôt. Mais je veux quand même faire mes contenus. Et puis, voilà. Voilà. Et puis, j'avance, chers camarades. Donc, on continue. La droneification suit son cours. On continue. Donc, vous avez remarqué la partie. Je ramène encore. Même si YouTube n'aime pas ça, s'ils veulent, on a les publicités. Ce n'est pas grave. Voilà. Si la vidéo, c'est la carte de me donner 0$, ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave. Ce qui est important, c'est le combat et le message que nous véhiculons. Voilà. Donc, je remercie. Voilà. On y va. Et la bataille peut commencer à non décider si les combattants du ciel les frappes vont s'enchaîner avec une violence sans pareil. ici, un grand groupe sous un arbre tout fu et violemment famé. Les autres criminels sous les autres arbres vont prendre la portrait d'escampette pour se cacher, mais sans issue. D'autres vont rejoindre le picape bourré de logistique et espérer pouvoir fuir. C'est mal connaître les combattants du ciel. C'est au bon moment qu'ils sont pulvérisés avec leur logistique. Un missile va s'abattre sur eux avant qu'ils ne démarrent. Puis le ciel s'assombrit sous l'effet de la fumée de la logistique, armes, munitions et cadavres des criminels qui brûlent un grand feu dans les flammes. Tôt ce matin, les hommes du 5e bataillon d'intervention rapide vont lancer une opération dans la zone de présence ennemie en vue de détruire tout criminel qui roulerait dans la zone. C'est parti. Pendant ce temps, ce jour 17 mars vers 7h, plusieurs criminels sont observés à 10 km de la Tiamouani à l'évêque. C'est ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire, on les a dronistifiés tout ce que vous avez vu là, c'était hier, avant-hier, le vendredi. Non, hier. On les a dronistifiés le vendredi. Ils sont revenus, les survivants sont revenus le samedi. On les a dronistifiés encore le samedi. Aujourd'hui, à 7h du matin de chez vous là-bas, 7h du matin, ils sont revenus encore sur le même endroit, dans le même lieu. C'est ça, moi, je ne comprends pas chez ces gars-là. C'est vrai que c'est des êtres humains. Bon, quand on les dronistifient aussi, l'intestin, le déo, bon, on constate que c'est des êtres humains. Mais c'est que, vraiment, moi, je n'ai jamais goûté ni cigarette, ni alcool, ni poupounapou. Et je ne vais jamais goûter à ces choses-là. Ben, si c'est comme ça, ça rend trop bête, bête, c'est que je préfère boire mon eau. Voilà ça. Je préfère boire mon eau. Depuis même l'année a commencé, c'est l'eau, c'est moi, je bois. Parce qu'avant, avant, tiens, j'ai acheté une, les petites bouteilles de coca en plastique, là. J'ai acheté, on dit, une bouteille. J'ai fini. Et puis, je suis dans l'eau. Depuis 2024 a commencé. Et je serai dans l'eau jusqu'à peut-être la fin de l'année. Parce que je n'ai pas réveillé le diabète. Parce que je bevais trop. Mais je bevais trop sucrerie. Pas sucrerie, mais je vais dire, comment on appelle ça même ? Jus de pomme. Attendez, les gens mettent beaucoup de sucre dedans. Bref. Donc, vous voyez, vraiment, si tu fumes, il ne faut pas aller. Si tu n'as jamais goûté Poupou Napour, il ne faut pas prendre Poupou Napour. Pardon. Il ne faut pas prendre Poupou Napour. Parce que si c'est comme ça, ça rend toc, toc, là. C'est pas la peine. On vous dronistifie, vous venez. On vous dronistifie, vous venez. Mais ils vont toujours vous dronistifier. Hé ! C'est des Africains ou bien, c'est quoi ? Est-ce que les gens trouvent les pièces d'identité sur eux-mêmes ? Ceux qui vont après la dronification, les militaires qui vont sur les lieux-là. Est-ce qu'on trouve chercher les pièces d'identité et essayer de voir ils sont de quelle nationalité ? C'est important. Qui fournit tous ces hommes-là ? Voilà, enfants des gens, neuf mois des gens. Ça, c'est neuf mois des gens qui sont là, comme ça, là. Ça, c'est neuf mois de quelqu'un. Hé ! Vraiment ! On ne peut pas être bête comme ça même, ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, dimanche à 7h du matin. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les Burkinappes, ils font double vacations. Les gens de drones, ils font... Ça dit... On dit, bon, aujourd'hui, le dimanche, de 5h du matin, OK ? De 5h du matin à 9h du matin, c'est Herman qui pilote les drones, c'est lui qui s'ouvre le territoire. De 9h à 10h, de 9h à 12h, c'est un autre qui pilote. De 12h à 15h, c'est un autre qui pilote. De 20h... Jusqu'à 24h sur 24h. Le pays est surveillé. Donc, eux, ils se disent que comme c'est le même lieu-là, ils nous ont dronissifiés, ils ne peuvent pas revenir le samedi. Ils sont venus le samedi, on les a dronissifiés encore. Après encore, ils sont revenus ce dimanche-là, matin, à 7h du matin. On les a dronissifiés encore. Donc, c'est pour 7h du matin d'aujourd'hui, dimanche-là. C'est ça que nous regardons maintenant. Je vais ramener un peu, comme ça, vous allez bien écouter. Bienvenue, Tonsa. Voilà. Donc, ça, c'est pour aujourd'hui. Ça, c'était l'observation. Les drôles brukinabés les observaient. Voilà. Donc, on va voir les observations-là. Voilà. Tôt ce matin, les hommes du 5e bataillon d'intervention rapide vont lancer une opération dans la zone de présence ennemie en vue de détruire tout criminel qui roulerait dans la zone. Donc, ça, c'est l'armée brukinabée. L'armée brukinabée. Ça, c'est l'armée. Ça, c'est l'armée. Ça, c'est l'armée. 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 du Burkina Faso a ici les lieux en personne pour voir ce qui se passe là-bas. En réalité, c'est une grande base. C'est-à-dire qu'ils ont caché beaucoup d'armes, beaucoup de choses en ce lieu. Donc, ils ne voulaient pas que ce lieu soit pris. Donc, malgré on les bombardait, depuis vendredi, ils reviennent. On a mis douille vendredi. Ils sont revenus samedi. Ils ont mis douille. Ce matin, à 7h, ils sont revenus. Les gens ont mis encore douille. Et c'est comme ça que l'armée Burkina Bé a dit, bon, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Donc, ils ont pris maintenant un Mi-24. Ça, c'est un grand risque. Parce que les théropéens vont avoir aussi des lances roquettes, des obus pour détruire l'appareil. Mais ils ont pris, quand le drone a frappé, ils ont pris le Mi-24 rapidement pour aller là-bas. Pour racler tout. Et c'est là qu'ils ont découvert que c'était une grande base. Donc, on y va. Bienvenue, ton savant encore. Il va dire la partie là. Voilà. Donc, voici l'hélicoptère Burkina Bé qui est là. À la suite des observations, il se trouve que c'est une importante base qu'ils érigeaient là. Une opération est immédiatement montée. Un commando du centre national d'entraînement, commando de Pau, Dijan. L'opération dans la zone est projetée. Regardez la formation. Regardez la formation. Regardez. Regardez la formation. Regardez la formation. Est-ce que vous voyez la formation? Est-ce que vous voyez la formation? Regardez comment ils sont décadrés l'endroit. Il y a d'autres qui sont venus ici. D'autres ont pris là. Et d'autres ont pris là. Pour entourer l'appareil. Est-ce que vous voyez la formation militaire? Non, 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 non. Regardez. Hier, il y a recommencé la partie là. Non, ça me plaît trop. Regardez. Dijan, l'opération dans la zone est projetée. Regardez. Cela, ils sont en train de regarder ici. Mais là, cela, ils vont quadriller l'autre côté. Il y a d'autres qui viennent ici. Quadriller ici. Et quadriller là. L'appareil est protégé. Et puis, il y a d'autres qui sortent maintenant par ici. Pour aller quadriller l'autre côté. Non, je suis fin. Je suis fin. Je suis fin. Je suis fin. Et l'appareil maintenant se lève. L'appareil se lève. Et les hommes sont au sol. Non, c'est un film western. Après la dépose, le commando fait face immédiatement à une résistance des rescapés. Et engage un combat frontal avec les criminels. Il y avait des survivants cachés dans le lieu. Là, maintenant, c'est d'homme à home maintenant. Il n'y a plus à faire de drone. Il y a eu un film. Je suis fin. Très vite, l'ennemi est enéhenti par la puissance de feu du commando qui ratisse toute la zone, récupère les armes encore utilisables et détruit tout le reste qui ne peut être emporté. Ouais, je suis fin. Je suis fin. Ils ont tout brûlé là-bas. Les militaires burkinabés ont tout brûlé là-bas, mon frère. Si on ne peut pas prendre, vous ne pouvez pas prendre aussi. Regarde le commando. Regarde le commando. Ils ont tout calciné là-bas mon frère Après cette opération héroïque Le commando est exfiltré Sain et sauf C'est tout Hélicoptère de mission L'hélicoptère est parti à mission Les opérations Se poursuivent Se poursuivent C'est un hélicoptère qui est parti à mission Il allait déposer le commando Et ils ont quadrillé l'hélicoptère Pour ne pas que les gens fassent boum Voilà, parce que ça coûte cher Et l'hélicoptère s'est levé et est parti Ils s'est engagé le combat Ils ont engagé le combat Quand ils ont fini, ils ont appelé l'hélicoptère Ils ont dit venez on a fini Ils ont pris les armes qu'on peut soulever Et les armes qui sont très lourdes Ou bien qui sont irrécupérants Eux même ils ont brûlé encore Parce que les thérapeutiques peuvent revenir demain Pour prendre pour les réparer Donc ils ont brûlé tout ce qui est brûlable Et ils ont pris tout ce qui est brûlable Je suis fan Cher camarade Ainsi prend fin Cette longue Dronistification Ainsi prend fin C'est direct Cher camarade Je suis content Mais vous n'avez pas mis Bon je vais pas m'en dire quand même les likes C'est bon Vous voyez c'est que les gens font exprès Vous voyez j'ai montré mille fois comment on like Mais les gens font exprès Voilà Ils sont là Mais ils ne veulent pas liker Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Celui qui n'a pas liké Et qui peut liker Qui ne veut pas liker Ce n'est pas grave Prends tes likes Faut les mettre dans mamie Tu vas manger Hein Voilà les likes là Bouton tu vas appuyer là Faut prendre Tu vas mettre dans mamie Tu vas manger Que Dieu te bénisse Aujourd'hui est dimanche non Toi qui n'est pas liké là Que Dieu te bénisse Ton like Faut te retrouver chez toi Ton like Voilà Prends ton like Va donner à ta femme A tes enfants Faut mettre dans ton compte bancaire Ce n'est pas grave Voilà Faut plus mettre Je n'en ai plus besoin Voilà Ce n'est pas grave Pour ceux qui ont mis les likes Je vois 70 et quelques Merci aux personnes qui ont liké Que Dieu vous bénisse Merci pour votre soutien Voilà Et si prends fait le direct De ce moment On va revenir d'un moment à l'autre A tout moment je peux revenir Pour être sûr Que vous n'allez pas manquer Mes vidéos Abonnez-vous à la chaîne YouTube Soyez sûrs que vous êtes abonné Comme ça vous aurez les notifications Celui qui ne veut pas s'abonner aussi Bon Tampiri Comme le disent Nos frères Burkinabés Tampiri Merci chers camarades C'était Herman le Patriote Maintenant on va bosser J'ai pas un examen Mais un dévoi Chaque lundi On a dévoi au fait Cette dame là Elle nous fatigue C'est la première professeure Je n'ai jamais vu ça Depuis que je vais à l'école Elle fait dévoi chaque lundi Et puis c'est pas A elle bique On est dans un monde Moderne Tout se passe sur internet Elle là Elle nous fait dévoi A la traditionnelle Elle bique Elle pose toujours 20 questions 20 questions par jour Tous les jours Non Vraiment Elle exagère trop Elle exagère Et les gens vont mal La route Parce que les professeurs Il y a un site là On appelle ça Route My Professeur Je ne sais pas si vous connaissez ça Tu vas sur le site là Tu mets le nom de l'université On met le collège On met l'école où tu es Et puis tu mets le nom du professeur Son profil sort Et puis tu peux mettre De 1 à 5 Tu peux lui donner des choses Et puis tu mets un commentaire Tu décris comment la personne est Vous voyez Et je sais Elle c'est une nouvelle professeure Donc les gens Quand Mon mec elle est tapée Je ne l'ai pas vue Mais l'heure Et puis le jour Me plaisait Voilà Donc c'est pour ça Je l'ai pris Parce qu'elle fait ça A une bonne heure Vous voyez Mais elle est très dure Elle est nouvelle Et puis elle Ça dit la souffrance Qu'elle a connue Dans ses papiers là C'est ça Elle vient merci nous Elle va avoir des mauvais Moi maintenant Fini même là C'est vrai qu'actuellement J'ai dépassé le nombre de points Ouais moi il ne m'amuse pas Voilà J'ai dépassé le nombre de points Je ne sais pas comment Je vais vous expliquer Actuellement je suis à 400 Et quelque Sur 300 Donc j'ai dépassé les 100% Parce qu'en réalité Il y a ce qu'on appelle Extra query C'est à dire C'est un exercice Optionnel Tu peux faire Comme tu peux ne pas faire Moi j'ai fait Et tous ces exercices J'ai fait Donc j'ai dépassé Moi j'ai dépassé Voilà Donc je ne vais pas descendre Donc je vais bosser Donc peut-être que Je ne vais plus faire de vidéos Mais Je crois que je dois parler Du général Le double blé Et du général Le mangou Voilà Dans le courant de la journée Pour les Ivoiriens Voilà Merci beaucoup au Burkinabé Merci à tous ceux qui ont regardé Je vous invite à vous abonner Donc à cette chaîne YouTube D'ailleurs nous montons un peu un peu Nous sommes à 78 000 Un peu un peu Nous sommes presque à 80 000 Abonnez-vous Pour ne pas manquer Voilà Donc les autres directs Et les autres vidéos Merci beaucoup Que Dieu vous bénisse A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada